Il faut tirer les conclusions de ce match, ça c'est clair, mais il faut tenir compte du match qui nous attend. J'ai vu à Noxair, surtout en deuxième mi-temps, très fringant, avec un grand caractère, qui en deuxième mi-temps a su faire surface et gagner un match qui était devenu difficile, surtout en première mi-temps contre Amiens. Ils sont arrivés avec un bon caractère, de gagner un match mérité à la fin. Ils ont fait une très bonne deuxième mi-temps, ça grâce au caractère qu'ils ont mis en deuxième mi-temps. Et surtout, on voit quand même qu'il y a des qualités importantes, c'est une équipe très bonne technique, bon individu, qui ont des qualités techniques importantes. Une équipe qui est rodée, on voit quand même que les onces de base, ou aussi d'autres qui sont entrés, ont démontré qu'ils savaient jouer au foot et puis ils savaient exactement qu'est-ce qu'ils voulaient faire sur le terrain. Donc ils nous attendent un match très difficile, surtout chez eux, où ils veulent montrer leur visage, de la deuxième mi-temps. Donc à nous de faire en sorte qu'on puisse les mettre en difficulté. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une grande solidarité, faire groupe surtout, gagner ou essayer de gagner les duels, ce qui n'était pas le cas justement samedi passé. Et puis faire vraiment groupe. Donc être compact, ne pas leur laisser des espaces importants où ils peuvent nous mettre en difficulté, faire à bloc et puis faire en sorte pouvoir les mettre en difficulté comme ça, dans leur jeu offensif. Et après, quand on reconnaît le ballon, il faut naturellement, au-delà d'être bon techniquement, il faudra choisir les bonnes solutions. Ça veut dire vouloir repartir en avant, les mettre en difficulté comme ça, les faire travailler défensivement, pour justement les busculer. Mais pour ça, il faut vraiment faire un match très intensif. Il faut savoir qu'il faudra vraiment faire un match plein et surtout faire le pas en plus. Le pas en plus. Par un caractère grossien, est-ce que vous attendez aussi que votre équipe en ait clairement demain, quoi, du caractère ? Je sais que Grenoble a fait très fort l'année passée à cause de ça aussi. Pas seulement à cause de ses qualités techniques, mais surtout par leur force de groupe. Et je crois que ça, on ne l'a pas vu samedi passé. Donc, moi, je suis persuadé qu'elle voudra montrer ce visage-là, parce qu'il faudra avoir ce visage-là. Un groupe très solidaire, qu'un qui court pour l'autre, qui va dans le duel, qui se bagarre pour le coéquipier, qui, sur une erreur du coéquipier, va justement redoubler et puis faire en sorte qu'il peut récupérer l'erreur faite par ce coéquipier. Donc, c'est des aspects qui n'ont rien à voir avec les techniques tactiques. C'est des aspects de caractère. Donc, cette mentalité-là, il faut l'avoir si on veut aller chercher quelque chose à Auxerre. On sait bien que, mais ça, c'est comme toutes les autres équipes, on est en pleine phase de transfert. Ça va jusqu'en fin août. Donc, c'est encore un mois. Nous, on sait qu'on n'a pas encore fini notre campagne. On est en difficulté actuellement parce qu'on a quand même plusieurs joueurs qui vont manquer. On part déjà depuis Barthes. Stralman, passons par Gaspard, passons par Pickel, par Perez, par Hennen. Il y a Correa qui ne sera pas non plus là. Donc, il y a aussi Gauthier qui est là encore, mais qui est aussi blessé. Et puis, après, la nouvelle recrue, Manuel, qui est l'argentin, qui n'est pas encore qualifié. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup pour un club comme Grenoble. Mais, quelque chose de positif quand même. Il y a quand même Ravey qui revient, de suspension. Il y a Diallo qui sera là de nouveau dans le groupe. Et puis, il y a Ondan qui sera là aussi. Donc, il y a trois qui seront là, qui ne faisaient pas partie du déplacement à Gagnon. En plus, ça, c'est des solutions offensives supplémentaires pour vous ? C'est certainement déjà quelque chose. Donc, il y a quand même des joueurs de qualité là, qui justement, en phase offensif, peuvent certainement nous aider, nous donner quelque chose en plus. Mais, encore une fois, ce sera un match qui nous attend, qu'on devra certainement d'abord bien défendre, bien défendre. Et puis, chaque fois qu'on a le ballon, essayer de l'exploiter le mieux possible. De ne pas le perdre tout de suite, mais de créer des choses en phase offensif, pour justement aller les busculer aussi, puis aller les faire travailler défensivement. On sait bien qu'Auxerre, quand ils attaquent, ils attaquent minimum à cinq, six voire six. Donc, il y a une vague quand même qui nous attend défensivement. Mais, il faut défendre en bloc et être près l'un de l'autre, pour justement ne pas leur laisser des espaces importants où ils peuvent s'infiler. Se rassurer défensivement, c'est la priorité de ce match-là ? La priorité, c'est justement de ne pas leur laisser des espaces importants derrière notre défense, mais avoir un bloc qui est bien situé sur le terrain. Il ne faut pas non plus être trop bas pour être trop près de notre but, mais non plus trop haut pour ne pas leur laisser des espaces derrière la défense, en profondeur. Donc, il faut bien gérer ça. Mais encore une fois, il faut aller avec une juste mentalité. Pas seulement défendre, mais aussi qu'on a le ballon, parce qu'on aura aussi le ballon. Savoir gérer bien les phases offensives aussi. Donc, pour vouloir aller chercher quelque chose, il faut aussi savoir jouer offensivement. Est-ce que le résultat est déjà essentiel demain, ou est-ce qu'on s'enlève un peu cette pression du résultat et t'attends avant tout une meilleure manière de ton équipe ? Absolument, c'est la manière déjà avant tout qui est importante. Mais c'est vrai qu'on est des guerriers, on va faire les matchs pour faire des résultats aussi. Donc, on va là-bas pour aller faire un résultat positif. Avec tout ce qui s'accomporte. Mais je veux voir certainement une autre mentalité sur le terrain. Une mentalité vraiment de guerrier. Où chacun justement, médussien, veut gagner le duel un contre un. Donc, ce qui fait à la fin la différence. Est-ce que vous avez vu l'entraînement cette semaine justement, vous rassure un peu par rapport à l'état d'esprit du groupe ? L'état d'esprit déjà la semaine passée, c'était bien. Donc, je ne peux pas leur reprocher absolument rien. Ce qui est le travail quotidien. Donc, chacun met du sien. Mais après, le match, c'est quand même la clé de tout. Donc, on travaille pour être prêt le jour du match. Et là, on n'était pas assez prêt sur ce point-là. Donc, il faut être aussi prêt justement d'aller dans la bagarre, d'aller se faire violence quand les choses ne vont pas comme on le souhaite. Donc, c'est là aussi de sortir le caractère personnel. Chacun a son caractère. Mais il ne faut pas accepter les données. Il faut se faire violence dans des moments précis. Donc, il faut savoir souffrir. Et il faudra vraiment souffrir à Auxerre. On joue quand même contre une équipe qui est une belle équipe. Même si leur entraîneur, ce que j'ai pu écouter, entendre il y a une semaine ou deux semaines en arrière, il n'avait pas assez de joueurs, etc. Donc, il s'est plein à haut niveau. Ce que vous nous avez dit au début sur le fait qu'on ne parle pas du match du Paris FC, est-ce que c'est aussi un discours que vous avez tenu à vos joueurs ? On oublie, on continue de travailler. Ou au contraire, avec eux, vous êtes plus rentré dans ce match ? Disons, on n'a certainement pas beaucoup, mais on a certainement parlé du dernier match. Mais j'ai dit qu'il fallait absolument oublier ce match. Ce n'était pas le Grenoble que j'ai vu, je connais par les images que j'ai eues dans le passé. Et je pense que les joueurs le savent eux-mêmes, qui sont passés à travers du match. Et je pense que c'est eux les premiers qui veulent avoir une grande réaction sur ce match contre Oxerre. Cela n'a pas changé votre manière de travailler cette semaine, par exemple ? Non, parce que je pense que, comme j'ai dit avant, le travail quotidien, même avant, il était exemplaire. Donc tout le monde a fait ce qu'il devait faire. Mais, encore une fois, la préparation du match contre Paris était non plus positive par différentes situations. Les naissances, l'accouchement de Adry et Terrell. Cela n'a plus aidé à être vraiment focalisé sur ce match. Et c'est vrai que la blessure de Diallo, c'est aussi encore autre chose qui est rentrée dans cette préparation-là. Donc, elle était perturbée, cette préparation, perturbée par ces événements. Et là, cette semaine, elle était quand même moins perturbée par ces choses-là. On est à la deuxième journée, il y a des joueurs qui arrivent encore au club. On a l'impression que ça reste quand même un chantier pour l'instant. Oui, malheureusement. Moi, je ne pense pas que ce n'est pas seulement à Grenoble comme ça. Mais ça se ressent un petit peu plus ici parce qu'autres clubs peuvent filtrer un petit peu mieux ces données-là. Nous, on a besoin de renforts. On a besoin de renforts. On le sait bien. L'équipe le sait aussi. Je pense qu'elle se pose aussi des questions, comme nous tous. Donc, avec Max, on essaie quand même de faire avancer les choses qui ne sont pas faciles. Encore une fois, c'est encore un mois avant la clôture des transferts. C'est beaucoup. Donc, jusqu'à la fin du mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer. Et jusqu'à là, on ne pourra pas dire, voilà, ça c'est le contingent de Grenoble. On travaille maintenant avec ce contingent-là. Tant que cette fenêtre est ouverte, on ne sait pas si c'est celui-là ou celui-là qui peut partir encore. Donc, mais il faut faire avec. C'est comme ça. On ne peut pas de toute façon s'arrêter là. J'imagine que vous n'attendiez pas quand même à autant de difficultés pour démarrer ce projet comme un emploi. Non, mais on est, enfin, si on commence une aventure, l'aventure est faite aussi par ces choses-là. Il faut grandir avec ça. Il faut accepter les données, faire le mieux, montrer l'exemple à suivre. Et je pense aussi donner confiance au groupe qui actuellement est en place. Et ça, c'est important. Le groupe doit sentir ma confiance en eux. Et puis, la même chose moi. Je dois avoir leur confiance. Et ça, c'est important. C'est donner et recevoir. Et je pense, encore, à travers le travail quotidien, on essaie de construire un rapport important, très intense. Et puis, ça fait plus que cinq semaines maintenant qu'on est ensemble. On se connaît déjà quand même pas mal. On commence à se connaître aussi à travers le caractère qu'on a chacun. La personnalité aussi de chacun. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et puis, voilà. On va grandir ensemble. Et puis, on va faire surface et prendre cap par cap. On te sent presque plus serein que la semaine passée, peut-être moins stressé par l'approche. C'est quoi ? C'est le coup d'envoi de la compétition comme ça ? Maintenant, tu es un peu plus dedans ou tu t'adaptes un peu plus à ta vie grenobloise ? Oui, je pense aussi que connaître mieux aussi les adversaires, connaître mieux aussi le niveau de l'I2, se rendre toujours plus compte de quoi sera l'avenir. De pouvoir, justement, comprendre un petit peu où Grenoble peut être situé. connaître un petit peu les points forts des adversaires aussi. Ce qui donne aussi certaines choses en plus. Donc, se pouvoir plonger dedans, ça aide naturellement à passer un cap encore.